bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi c'est Marcel Kamala pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui je voulais parler avec vous de la province du Nouveau-Brunswick principalement sur le fait d'exprimer mon avis mon point de vue sur cette province par rapport aux autres provinces du Canada alors pour moi je dis bien pour moi par rapport à mon expérience et parce que je vois la province du Nouveau-Brunswick est l'une des meilleures provinces pour l'instant vraiment pour l'instant c'est l'une des meilleures provinces dans lesquelles tu peux immigrer étant sorti facilement au Canada sous un plan de résidence permanente la province du Nouveau-Brunswick est l'une des meilleures l'une des meilleures présentement parce que immigrer dans cette province est plus facile qu'immigrer dans une autre province déjà et une fois arrivé dans cette province les lois pour obtenir la résidence permanente sont moins rigides et plus favorables par rapport à la province de l'Ontario ou bien la province du Québec ou même la province d'Alberta est toute autre province obtenir la résidence permanente ici est bien plus facile et moins difficile contrairement aux autres provinces par exemple si vous êtes étudiant vous pouvez obtenir la résidence permanente directement en appliquant à un programme qui est sorti et qui dit que vous avez tout simplement fait deux ans dans une école dans un cégep ou dans un collège pour obtenir la résidence permanente d'autres programmes vous demandent d'obtenir juste un an d'expérience un an d'expérience de travail dans un et un seul métier précis alors quand on dit un an d'expérience c'est le nombre d'heures accumulées pendant que vous travaillez en supposant que en tant qu'étudiant vous avez 20 heures de travail par semaine au bout d'un an et demi d'école en travaillant 20 heures par semaine chaque fois vous aurez déjà atteint ce quota de nombre d'heures de travail exigé pour pouvoir appliquer à la résidence permanente donc et ça ce n'est que la province du Nouveau-Brunswick qui offre cela la province du Québec je pense que c'est deux ans ou peut-être plus mais c'est pas un an donc c'est pas si favorable c'est qui concernait la vie ici voilà la vie ici au Nouveau-Brunswick est très basse contrairement aux autres provinces du Canada la vie est très très basse contrairement aux autres provinces en comparaison simplement avec le Québec la taxe ici on a une seule taxe donc sur chaque produit que vous achetez dans un magasin ou dans un supermarché vous avez 15% du prix qui est ajouté comme taxe à ce produit là au Québec il y a deux taxes je ne sais pas trop mais il y a deux taxes donc non seulement il y a les 15% peut-être qu'on vous applique sur un produit et il y a une autre taxe encore qu'on vous applique bien sûr on est bien d'accord que si la taxe est si le si le coût de vie est élevé dans une province ça signifie clairement que des choses sont aussi évoluées dans cette province là donc je vais un peu probablement comparer la province du Nouveau-Brunswick à la province du Québec c'est clair que la province du Québec est supérieure à la province du Nouveau-Brunswick tout comme l'Ontario mais maintenant là je suis en train de parler dans un cadre d'immigration pour une personne qui n'a pas assez de moyens et tout la province du Nouveau-Brunswick est la meilleure pour l'accueillir voilà donc une fois que vous arrivez dans la province du Nouveau-Brunswick en travaillant sachez que vous êtes vous pouvez travailler comme vous voulez et à distance dans toutes les autres provinces ce qui fait en sorte que tu peux arriver au Nouveau-Brunswick et puis tu et puis tu appliques un job tu appliques à un job en ligne un job qui est offert dans une autre province comme peut-être l'Alberta bref le Canada dit province vous voyez de quoi je parle il y a des jobs en ligne par exemple service à la clientèle oui il y a ce genre de job en ligne que tu peux appliquer et le même taux oreille qu'on paye dans cette province là on te payera ça dans ton compte ici une fois que tu es arrivé dans cette province au lieu d'avoir le smic parce que le smic dans la province du Nouveau-Brunswick est de 11 et 11 dollars 75 ils viennent ils venaient récemment d'ajouter un dollar donc le smic dans cette province du Nouveau-Brunswick est de 12 dollars 75 ce qui fait en sorte que or le smic dans d'autres provinces est peut-être de 15 dollars 20 dollars 20 dollars de l'heure donc habitant à supposant que vous habitez dans la province du Nouveau-Brunswick et que votre et que vous faites un job en ligne on peut vous payer le smic ou bien je sais pas trop on vous paye en fait comme en fait on prend le salaire d'une autre province bien vous paye ça ici ce qui fait en sorte que vous vous en sortez plus facilement dans cette province ici que d'aller dans la province là y vivre en prenant le cas où vous avez pris un appartement en ontario où le style deviait beaucoup plus élevé le travail quand vous allez travailler la baie et comment vous payer vous allez certes avoir un montant plus élevé qu'une personne qui est au Nouveau-Brunswick mais les charges de la société et tout vont diminuer tout ça ce qui fait en sorte que vous allez vous retrouver dans la marge même du style de vie de la de la province or si vous habitez dans une province moins chère mais vous travaillez à distance pour une province ou dans une province plus élevée vous voyez rapidement que vous faites du bénéfice donc pour une personne qui veut migrer au canada et qui n'a pas ces de moyens financiers la province du Nouveau-Brunswick ou bien celle de la Nouvelle-Écosse bref les provinces de l'Atlantique là ce sont les provinces qui sont les plus adéquates pour vous et la résidence permanente quand vous délivre sachez qu'elle est reconnue dans toutes les autres provinces c'est pas la résidence permanente du Nouveau-Brunswick non c'est la résidence permanente du canada donc quand on vous délivre une résidence permanente c'est pour le canada entier après avoir une votre résidence permanente vous pourrez vous installer où vous voudriez vous pourrez aller à toronto vous pourrez aller à vancouver vous pourrez aller en Alberta à Montréal en Colombie-Britannique bref où est ce que vous voudriez vous pourriez y aller avec la résidence permanente pour vous installer et commencer une nouvelle vie mais si vous êtes le genre de personne que les gratte-ciels vous intéressent les buildings la vie de la vie des stars et tout si vous avez assez d'achats dirigez-vous dans les provinces très élevés comme Colombie-Britannique une fois de plus Ontario Québec oui c'est dans cette province là que il ya tout ce qui est de magnifique vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et tout et tout la province du Nouveau-Brunswick quant à elle n'est pas une province très riche c'est une province assez à mon avis je dirais que c'est la dernière province c'est vrai il ya les autres provinces de nouvelle écosse et tout mais la province du Nouveau-Brunswick n'est pas une province où attention il ya les grandes villes aussi ici comme Moncton Moncton c'est une grande ville du Nouveau-Brunswick un peu l'équivalent de Montréal au Québec donc mais tout ça peut dire que c'est une province qui n'est pas très élévée en style de vie et pour un immigrant c'est la province favorable donc les amis cette vidéo justement s'adresse à tous ceux qui réfléchissent sur où est-ce qu'ils peuvent aller au Canada sachant qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers comme beaucoup d'entre nous ici personne n'est le fils de Dangote personne n'est le fils de Jack Ma ou bien de Steve Jobs et tout et bien d'autres dont les amis vous voulez voyager vous voulez immigrer c'est bien le Canada est beau et grand tellement grand que sa superficie c'est environ 15 fois la France oui si vous calculez vous allez voir la superficie du Canada entier c'est environ 15 fois la France donc tellement ce pays est grand que tu ne pourras pas avoir tout le temps de visiter tout ce grand pays ici donc réfléchissez bien vos moyens financiers sont limités ne vous permettez pas d'aider les grandes provinces parce qu'une fois de plus le visa ne sera pas facile ou accéder à ces grandes provinces là commencez petit commencez grand souffrez de faire un an ou deux ans d'école et puis après vous avez la récense permanente et puis vous pouvez vous installer comme vous voulez développer les activités que vous voudriez développer et tout et tout et tout donc sans faire ça ma vidéo les amis portez vous bien m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501